Il n'a pas joué dans les matchs officiels. Maintenant, il a fait la fin de saison avec le groupe, la reprise avec le groupe. Son dernier entraînement avec le groupe au Celtic, c'est samedi. Donc en fait, il a fait la reprise. Il a fait trois apparitions sur les matchs amicaux. Effectivement, il n'a pas fait de match entier à ce jour. Maintenant, en termes de préparation physique, il ne devrait pas y avoir de problème. En termes de repères, bien sûr, il doit y en avoir quelques-uns. Il faudra qu'il y ait un tas d'adaptation à ça. Oui, mais en concertation avec tout le monde au club, puisqu'on en a longuement discuté. On prend toujours des décisions communes. Et suite à nos discussions, on a la garantie d'avoir un joueur déjà qui a connu le haut niveau, qui sait ce que c'est aller à la bagarre aussi, parce qu'en Écosse, ce n'est pas simple. En termes d'état d'esprit, on sait que je le connais très bien. Donc j'ai ces garanties-là. C'est pour ça qu'on a pris cette décision-là. Alors c'est un profil, vous avez vu, quand même assez athlétique, grand. On avait besoin aussi de retrouver un peu de taille, parce que notamment sur les coups de pied arrêtés, on est parfois un peu en difficulté, même si on se débrouille plutôt bien dans ce secteur-là. Mais on n'a pas beaucoup de taille. On avait besoin d'avoir aussi des garçons assez hauts comme ça. C'est très solide, capable de relancer. Une présence athlétique en défensive, mais aussi offensive. À l'époque, quand on était arrivé en Ligue 2 à Dijon, on avait marqué 9 buts. Oui, tout à fait, oui. On a une relation assez forte, puisque lui, il était dans un contexte un petit peu particulier, puisqu'il était en échec en Allemagne. C'était compliqué. Et nous, de notre côté, on cherchait une valeur sûre pour pouvoir monter. Et c'est ce qui nous a menés assez rapidement. Lui, il a trouvé un lieu pour s'épanouir, en fait. Il a accepté beaucoup de choses. Déjà, de baisser son salaire à l'époque, de revenir jouer en Ligue 2, alors que lui, il était promis à jouer en Allemagne, en Modest Liga, et peut-être après aussi en Angleterre. Donc, oui, oui. Moi, j'ai apprécié aussi cette humilité. Donc, le lien s'est tissé avec lui comme ça. Et puis après, quand on partage des grands moments, effectivement, ça laisse de bonnes traces. Oui, c'est sûr qu'après, il y a une réflexion permanente chaque semaine par rapport à l'évolution du groupe, voir comment ça se passe. Essayer de tabler sur l'avenir aussi, sur les éventualités de départ, etc. Donc, à chaque fois, on est obligé de se réorganiser, mais au moins en rediscuter et puis affiner. Bon, c'est sûr que là, on s'est rendu compte, comme tu dis, qu'il fallait quand même un droitier aussi. C'était important. Il a fallu faire des essais avec Falai, qu'on a essayé d'imposer dans l'axe. On s'est aperçu qu'on pouvait faire mieux si on recrutait. Donc, obligatoirement, on a été obligé de faire les constats et d'agir derrière. Moi, j'allais te dire, aujourd'hui, je ne sais pas, je reste très, très prudent par rapport toujours au mercato, parce que tu peux perdre des joueurs et puis faire une rentrée aussi importante et pouvoir avoir une autre possibilité. Donc, aujourd'hui, quelque part, on est dans l'attente de cette fin de mercato pour voir comment elle tourne. Mais bon, c'est ce qu'on avait prévu, ça va s'accélérer sur les derniers jours. On est tous dans les starting là-dessus. Il peut y avoir des évolutions dans tous les clubs, on le voit. Ça commence à s'accélérer. Et il va y avoir un sprint final. Donc, peut-être on y échappera, peut-être on n'y échappera pas. Et puis, peut-être il y aura encore quelques mouvements. Un, ça fait partie de mon job. Deux, moi, je me dois d'avancer. Donc, j'avance avec mon staff, avec les joueurs. On a toujours la même direction. Nous, on est sur le terrain, on est dans l'arène. Nous, on est les acteurs, on avance. Après, ce n'est pas la meilleure des périodes. Maintenant aussi, on est capable de creuser un peu plus que ce qu'on entend. Quand on perd un match de football, il faut aussi l'analyser. Voilà. Donc, quand on perd, quand on trop sert, qu'on regarde, on revoit le match, qu'on analyse le match, pour savoir pourquoi on a perdu, on s'aperçoit que, en fait, ce n'est pas un match qu'on doit perdre. Et ça arrive souvent en football. Parce que c'est un match où on ne maîtrise pas tout et loin de là. Et en fait, on a un peu donné le bâton pour se faire battre sur nos actions. On s'est fait punir deux fois. Ça a été assez dur par rapport à cette première mi-temps qui est maîtrisée ou on mène un zéro. Et c'est en termes de deuxième mi-temps où déjà on a expulsé. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et on ne peut pas dire qu'on a été submergé par Auxerre. On l'a perdu. C'est le résultat qui n'est pas bon. Après, dans la manière, on peut toujours nous reprocher d'avoir pas dégagé le ballon et puis d'avoir perdu deux duels et puis d'aller le chercher au fond. Ça, c'est clair. En fait, on a eu un trou d'air pendant 5-6 minutes qui ont fait que ça a déstabilisé l'équipe alors qu'il n'y avait pas spécialement de danger. Je pense qu'Auxerre a été plus mis en danger que nous. Bon, on perd le match. Et comme on est dans une société de résultats et que des fois, ça ne creuse pas plus loin, on entend les commentaires derrière. Moi, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas moi qui vais arrêter les commentaires. Moi, j'avance, je travaille, je donne tout ce que j'ai à donner. Les joueurs font la même chose. On continue à analyser nos matchs, on continue à travailler, à avancer. On travaille de plus en plus, on affine de plus en plus ces choses. Nous, on doit être juste dans cette démarche-là. Après, le reste, il y a beaucoup de choses que je ne maîtrise pas. L'extérieur, les décisions qui ne sont pas de... Ce n'est pas moi qui décide certaines choses. Voilà, donc là, je ne vais pas m'inquiéter pour des choses que je ne maîtrise pas. Par contre, je m'inquiète de savoir si on peut améliorer l'équipe, etc. Ça, c'est mon quotidien, mais depuis toujours. Et puis, des situations difficiles, je ne suis pas la première. Certainement pas la dernière. Je dispose d'une équipe qui a besoin certainement d'être rééquilibrée, mais depuis un bout de temps. On ne va pas refaire l'histoire. Je pense qu'ici, il y avait deux gros attaquants, il y avait un patron derrière. Et que, peut-être, mon grand malheur à moi, c'est que ça a fonctionné quand je suis arrivé de suite. Et alors que ça n'aurait jamais dû fonctionner de suite. C'est surtout ça. Mais après, personne ne va se retourner, aller chercher ça. Nous, on regarde tout. On regarde surtout sur le présent, là, et l'avenir, comment on peut améliorer. C'est pour ça qu'on a fait une recrue en plus. Il y a une réflexion. On travaille. Et après, quand on sera équilibré, je pense qu'on aura des résultats. Mais je pense que les résultats vont arriver. vont arriver. Moi, je suis plutôt optimiste par rapport à ça. Effectivement, le fait de ne pas gagner, tu es touché, je te rejoins. En termes de confiance, on ne peut pas dire qu'en perdant, on va gagner en confiance. C'est sûr. Après, je pense que la victoire contre les stacks était nécessaire. Elle a mené quelque chose. Mais on a besoin de la consolider, en fait. Il faut que derrière, on confirme tout ça. pour que ça devienne solide. Mais effectivement, on sait très bien qu'un joueur de football, ce n'est pas juste un corps. Déjà, c'est un homme. Et puis après, avec un esprit, avec des réflexions. Et puis aussi, qui est sensible à tout ce qui se passe sur l'extérieur. Donc, il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Donc, ces émotions-là, elles ne sont pas toujours à notre avantage. Effectivement, il vaut mieux gagner. C'est sûr que quand tu gagnes, tu es dans un élan de confiance. Tu tentes plus de choses. Tu as moins de fébrilité. Ce qu'on peut voir de temps en temps chez nous, des petits moments de fébrilité, alors qu'on fait plutôt un bon match. Il y a des petits moments où ça tremble un peu. Et ces moments-là, certainement, sont dus sur le côté mental. Je te rejoins là-dessus. Ce qui est... Obligatoirement, on va commencer par la chose. De toute façon, du moment que... Je t'ai dit, on est dans une société de résultats. Du moment qu'il n'y a pas de résultats, le premier fusible reste à l'entraîneur. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est acquis. Après, entre ce qui est perçu à l'extérieur et ce qui se vient à l'intérieur, je peux vous dire que c'est totalement différent. Nous, on est ici en communication tous les jours. Le président est là ce matin. Michel Mézi. Bruno est là aussi tous les matins. Donc, il y a obligatoirement des échanges constants, en fait, là-dessus. On échange tous. Après, il me semble qu'il y a cette cohésion-là. Après, c'est plutôt l'extérieur qui fait que, parce qu'on est dans le monde du football, qui existe comme ça. Mais, pour moi, c'est la normalité qui n'est pas bien. Ce n'est pas bien, mais c'est une normalité qui s'est instaurée dans le football où, voilà, il faut aussi, vous êtes bien placé pour le savoir, vendre du papier. Et là, il y a plus que du papier puisqu'il y a de l'Internet, il y a de tout ça. Donc, il faut faire, il faut faire, il faut faire. Et des fois, on fait trop. Des fois, on invente aussi. Et voilà. Donc, ça donne parfois une image qui est un peu faussée. Mais, on reste sur ce que j'ai dit au départ. L'entraîneur est toujours menacé constamment. On le sait, quand on discute entre nous, entre coachs, c'est très bien. Que ce n'est pas toujours logique, mais c'est devenu une règle. Mais, obligation de résultat, tout le temps. Mais, après, tu vas dire, est-ce que Brest, plus que d'autres choses ? Moi, je ne suis pas dans ça. Je suis dans chaque match, c'est de gagner, quoi. imagine, je me dis, je suis dans une obligation de nos résultats à Brest. Et je suis bien avancé. Voilà. Mais, qu'est-ce que tu fais ? Non, non. C'est dans l'action. Moi, c'est l'action qui m'intéresse. C'est ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on va faire pour gagner à Brest ou faire un bon match à Brest ? C'est ça. Le reste, après, quand j'ai dit ça, ce n'est pas de dire, c'est de faire. Fais les choses. Il y a beaucoup de personnes qui disent, moi, je fais. De toute façon, horreur, on parlait des matchs amicaux. Nous, on parle sur l'idée que des matchs amicaux, c'est de la préparation. En plus, on se met dans la difficulté, etc. Maintenant, tu t'aperçois que, et pas que chez nous, il faut gagner des matchs amicaux. Donc, la pression, elle y est toujours. C'est même plus, on te laisse même plus préparer, il faut gagner des matchs amicaux. J'ai vu sur les clubs, les clubs, maintenant, les grands clubs, ils doivent gagner leurs matchs amicaux. Sinon, les gens ne sont pas contents. Mais il faut nous laisser aussi nous préparer. À un moment donné aussi. Ce qu'on va faire pour les prochains cours, on jouera que des National 2 sur les matchs amicaux, tout le monde sera content et on ne sera pas plus avancé. Donc, à un moment donné, il faut aussi qu'on soit là, dire, on travaille, on commune avec tout le monde, on travaille, on sait que quand on va en Angleterre, quand on va en Espagne, est-ce qu'on s'est mis dans la facilité ? Ben non, on se met dans des grosses difficultés. Bien sûr qu'on se met des difficultés. Le championnat, ça va être difficile, ça va être compliqué. On va avoir des problèmes. il faut déjà se mettre dans les problèmes. C'est aussi dans les problèmes, dans l'échec aussi, que derrière, on trouve des solutions. C'est moi que je le vois comme ça. Pas avec son équipe, mais on le connaît. C'est plutôt sur la connaissance du joueur. Est-ce qu'il va jouer, pas jouer ? On est bien sûr dans l'incertitude là-dessus. Après, on connaît les caractéristiques des joueurs qui ont signé. Après, il y en a comme Pierre Lesmélou, que je connais très bien, qui est une très belle recrue pour le stade brestois. Je pense qu'ils se sont vraiment consolidés de ce côté-là. Ça fait une belle équipe. Ça nous fait un beau challenge pour aller à Brest. Avec ce match dans la tête ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il se passe à autre chose comme nous, je pense. de toute façon, même si tu reviens sur le match, il n'y avait pas 4 buts d'écart entre les deux équipes. Donc déjà, c'est la première des choses. Moi, je pense qu'il faut rester humble là-dessus. Ça a souri. On a été plutôt efficace en termes offensifs sur ce match-là. Ça nous a souri. On a été solides derrière. C'est vrai que ça a été un match accompli. Maintenant, moi, je reste vraiment en toute humilité là-dessus. Je suis bien sûr que je me souviens du match, mais je ne le prends pas en compte pour le match qui arrive là. Je ne m'attends pas spécialement à quelque chose de particulier par rapport à ce match. Ça modifie bien sûr quand il y a un meneur de jeu qui a une certaine influence. comme la TJ. Ça modifie un petit peu les plans. Mais regarde, sur le début de saison, on a été modifié. On a modifié nos plans parce qu'il a fallu faire reculer TJ parce qu'on n'avait pas Jordan. Donc, on est en constante adaptation aussi. Il faudra s'adapter par rapport à ça. C'est pour ça qu'on a un effectif. C'est que les garçons qui doivent rentrer doivent être efficients. Très rapidement. Très rapidement. Mais ça adapte. C'est difficile de comparer. Après, c'est un jeu différent. Obligatoirement, on a préparé le match un petit peu différemment sans passer peut-être par TJ puisqu'il n'est pas là. Donc, tu es obligé de trouver d'autres voies. D'autres voies de construction, notamment dans le jeu. Mais ça doit être pallié par les autres. Je ne peux pas t'en dire plus parce que sinon, après, j'ai dévoilé tout ce qu'on a travaillé.